Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde proposée par CyberJobs sur le thème comment développer sa carrière en cybersécurité en région. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Morgane Mirabeau qui est chargée de recrutement chez Atos. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Également Adrien Gaillard de chez Allemonde. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Et Yohann Jouot qui est donc responsable RH chez Alistique. Bonjour à tous. Donc l'idée c'est d'entrer directement dans le cœur du sujet. On va commencer par Morgane. Donc tu représentes aujourd'hui Atos qui est implanté aujourd'hui sur tout l'Hexagone avec une présence notamment à Lille, Rennes, Bordeaux, Aix et Lyon. Et déjà pour commencer, pourquoi la présence physique d'agences sur chaque territoire elle est indispensable dans vos activités en cybersécurité ? Oui. Alors en fait, on a vraiment un maillage national. C'est hyper important pour nous pour pouvoir vraiment accompagner au plus près nos clients sur l'ensemble du territoire et ça permet de pouvoir vraiment les accompagner au mieux sur les différents sujets. D'accord. D'accord. Tu disais aussi qu'il y avait les clients, ils appréciaient… Cette proximité, oui. Tout à fait. Tu peux nous en dire plus ? Oui, ils appréciaient cette proximité puisque ça permet vraiment de maintenir le lien vraiment en direct. Et on le voit surtout depuis l'après-Covid où tout se faisait à distance. On a toujours la visio et tous les moyens informatiques qui font qu'on peut, mais ce n'est pas du tout le même lien et d'où l'importance de pouvoir se voir vraiment physiquement pour maintenir un lien plus privilégié et mieux comprendre aussi leurs enjeux, s'adapter à leurs besoins. D'accord. Mais on voit quand même que le Covid a quand même joué un rôle. Adrien, concernant Allemande justement, alors vous vous êtes implanté à Paris, également à Nantes, Strasbourg et Lyon. Et ma première question, alors effectivement, Allemande, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est 300. On atteint les 300. D'accord. Donc on imagine que c'est une entreprise qui est en plein développement et vous avez fait le choix de commencer par ces villes-là. Pourquoi avoir fait le choix de commencer par Nantes, Strasbourg et Lyon ? Alors parce qu'il faut bien commencer quelque part et parce que surtout, pour compléter la réponse de Morgane, c'est que les besoins en cybersécurité des entreprises et des organisations publiques ou territoriales sur toute la France sont les mêmes que ce soit en Ile-de-France ou en région. Donc on a fait le choix. C'est à peu près la même réponse que Morgane, au final, c'est pour la proximité. De manière historique, en fait, la plupart des entreprises s'adjoignaient les services d'intégrateurs locaux ou de prestataires locaux, souvent experts de certaines solutions liées à la cybersécurité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc en tant que cabinet ou intégrateur, quand on vient dans ces régions-là, on se positionne comme un petit peu plus distant de l'intégrateur historique local. Et donc cette habitude qu'avaient les entreprises d'avoir du contact local est conservée par le fait d'avoir la présence d'une agence à proximité. D'accord. Et donc là, en théorie et en pratique, tu sens vraiment qu'avoir une agence locale, ça joue sur la relation client ? Ça joue, oui. Ça joue beaucoup parce que malgré la période Covid que tu citais, on a quand même beaucoup d'entreprises qui nous demandent si on peut passer les voir, si on peut déjeuner ensemble, si on peut... Alors là, c'est du contact humain qui est absolument nécessaire. On ne peut pas tout faire à distance de manière robotique. D'accord. Et simplement, quand vous ouvrez une agence, j'imagine que le premier challenge à relever, c'est en fait avoir un effectif sur place. Tout à fait. Ça marche aussi par opportunité. On fait évidemment une étude business pour savoir si c'est un intérêt d'ouvrir une agence à tel endroit. Bon, souvent, la réponse est oui. Et puis mécaniquement, il faut des gens sur place, soit des embauches sur place, soit des personnes qui veulent venir, alors souvent depuis l'île de France, mais pas que, mais souvent depuis l'île de France, dans cette nouvelle région. On va y revenir justement, sur notamment les parisiens, mais pas que, qui sortent de l'île de France. Justement, Johan, à l'Istic, qui est présent à Lille, et vous êtes en cours de développement à Paris. Et alors, tu m'as compris une donnée intéressante, lorsqu'on a préparé cette table ronde, c'est que les parisiens, avec 4-5 ans d'expérience, ils sont plus à même de changer de région. Est-ce que tu te dis en plus ? En fait, c'est parce que c'est du vécu, chez nous, fond. On a eu dans nos effectifs des gens qui, après 4-5 ans sur Paris, ont décidé de quitter la région parisienne pour trouver une qualité de vie en région. Et en général, on est quand même face, même dans la majorité des cas, ce n'était pas forcément des gens originaires de Paris, à la base, qui sont venus pour un premier job, parce que Paris, pour démarrer, c'est top. Enfin, au cyber, il y a un panel d'entreprises qui est quand même assez énorme. Et après, qu'ils viennent rechercher et des sujets cyber, mais plutôt en région. Et nous, on a eu des arrivées comme ça, et du coup, c'est top. Enfin, je veux dire, ça a été une superbe opportunité à accompagner, bien évidemment, qui permet de mettre en avant, certes, les régions, mais aussi de combler les besoins en recrutement en cyber ailleurs qu'à Paris. Je confirme ce que je dis, Johan, parce que je suis exactement dans son cas. Puisque j'ai aussi commencé à Paris, et c'est pas au bout de 4-5 ans, mais au bout de 8 ans. Je suis resté 8 ans quand même, mais c'est aussi un chiffre qu'on constate aussi. Beaucoup de gens se font guider que c'est mieux de commencer à Paris, parce qu'en effet, il y a plus d'entreprises, il y a plus d'opportunités, mais c'est en train de changer, justement, avec aussi beaucoup d'opportunités en région. Côté Atos, Morgane, vous constatez la même chose ? C'est vrai que vous êtes deux ans à la fois à Paris et vous, dans toutes les régions. Complètement, c'est ça. Et nous, justement, on propose cette mobilité à la fois géographique, mais aussi fonctionnelle, pour aussi vitaliser nos collaborateurs et leur permettre, justement, de ne pas se limiter, j'allais dire, à un même sujet ou une même ville. Et puis, on a de très belles régions partout en France, donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir aussi ces possibilités-là pour nos collaborateurs. Et toi, tu recrutes ? On va en avoir. Dis-moi, je t'en prie, Morgane. Excuse-moi. Non, pas de souci. Justement, c'est un des éléments que nous, on met en avant auprès des candidats. C'est justement cette possibilité de pouvoir démarrer, par exemple, justement, en région parisienne. Donc, j'ai le même constat que Yohan et Adrien. C'est vrai que, majoritairement, il y a sa carrière en région parisienne parce qu'il y a énormément de belles opportunités. Mais rapidement, il y a aussi ces possibilités, en tout cas, qu'offre le groupe Atos, d'aller un petit peu partout en France, dans la suite de sa carrière. Et ça nous permet aussi de créer vraiment des communautés d'experts cyber sur tel ou tel sujet et d'interagir en fonction des expertises propres à chaque région. Donc, ça a beaucoup d'avantages aussi pour continuer à s'enrichir dans sa carrière en cybersécurité et aussi découvrir d'autres domaines. D'accord. Donc là, c'est intéressant parce que la mobilité au niveau des régions, ce n'est pas simplement pour un confort de vie. C'est même, on va dire, pour monter en compétence, pour s'enrichir au niveau des différentes expériences, des différentes missions. Ça, c'est un point, en tant que recruteur, tu insistes auprès des candidats ? Oui, complètement. Puisqu'on a la chance d'avoir vraiment ce maillage national et également aussi des équipels internationales. Et c'est des choses qui sont demandées par tous les candidats, mais de plus en plus, quand même, on relève vraiment ce sujet-là. Et donc, c'est vrai que ça plaît de pouvoir avoir ces possibilités-là en termes d'évolution. Complètement. D'accord. Adrien, justement, tu parlais de ton parcours. Puisqu'on va y revenir assez rapidement, mais il est intéressant puisque tu as quitté Paris, où tu étais installé pour aller à Nantes. Comment cette opportunité allait arriver ? Comment on te l'a proposée et comment tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé ? Alors, je tombe vraiment dans la case qu'a décrit Johan. Pas parisien de base. J'ai commencé à Paris, j'ai fait 8 ans. On avait donc entre-temps créé une agence à Nantes qui était la première agence que nous, on a créée. Et alors moi, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, c'est moi qui ai demandé à pouvoir partir à Nantes. Et en fait, ça a été fait assez simplement. On m'a juste dit oui. Et puis, j'y suis allé avec tout de même des petites vérifications que le métier que moi, je fais soit bien compatible avec le fait que je puisse aller à Nantes. Et donc, ça arrive sur la discussion de quel métier la cybersécurité sont réalisables en région. On en parlera plus tard. En tout cas, ça n'a pas du tout été un frein. dans le sens où le marché de la cybersécurité est en tension. Les entreprises qu'on représente tous les trois ont plutôt tendance à se plier ou en tout cas à s'adapter aux demandes d'adaptation d'équilibre vie pro, vie perso des salariés. D'accord. Et justement, Yohan, c'est formidable parce qu'on a plusieurs exemples aujourd'hui. Yohan, toi-même, tu me disais que tu as changé plusieurs fois de région. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus de ton côté ? Ça a été une culture de bouger à peu près tous les ans ou toutes les années et demie depuis, surtout pendant mes études, parce que je suis parti à l'étranger, je suis revenu, j'ai fait un stage ici, j'ai fait un stage là-bas, etc. Et la vie a fait que je me suis installé à Lille à la fin de mon master et que j'y suis toujours. Donc, c'est un record personnel d'être resté aussi longtemps à Lille. On y est vraiment bien. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est une façon de voir les choses, une culture qui, peut-être, ce fut un temps, était pas forcément bien ou mal perçue, mais assez méconnue et qui, aujourd'hui, devient un vrai argument à travailler pour les entreprises. Il y a des entreprises qui accompagnent et financièrement sur le fait de bouger, etc. Nous, à notre petite taille, au niveau d'Alistique, c'est un peu compliqué, mais on le fait, on fait en sorte de laisser le temps nécessaire au déménagement. S'il faut un préavis d'un peu plus de trois mois le temps de bouger, il n'y a pas de souci. Donc, ça va vraiment être dans la culture et je pense que c'est ce qui permet aussi de pouvoir, maintenant, même en étant implanté dans une zone géographique A de pouvoir intervenir aussi auprès d'une zone géographique B et je fais le lien avec ce que disait Adrien, ça permet à des structures qui se développent en dehors, par exemple, de l'Île-de-France de pouvoir aller travailler sur d'autres régions assez facilement puisqu'il y a plein de sujets qui peuvent se faire en remote. donc ça, c'est une superbe avancée, je trouve. En tout cas, pour le monde de la cyber, c'est nécessaire puisqu'Adrien l'a dit, il y a une tension qui est quand même énorme sur les compétences et ça permet un peu de donner un peu de souffle à tout ça et de faire avancer. D'accord. Tu parlais de culture, Yohan, donc là, déjà, ce qu'on peut retenir sur cette première partie au niveau de la mobilité, c'est quand un candidat, en fait, il cherche justement de la mobilité quand il rejoint une entreprise, il faut bien qu'il se renseigne sur la culture de l'entreprise pour reprendre ton terme parce que ce n'est pas juste des mots comme ça, ça peut être vérifié de façon assez concrète, c'est est-ce qu'on laisse le temps à la personne d'arriver, de s'installer, etc. Est-ce que c'est dans la culture de l'entreprise ? Adrien, Morgane, c'est quelque chose aussi que vous ressentez au-delà simplement du fait oui, on est mobile, vous créez aussi des conditions pour y arriver. Morgane ? Oui, tout à fait, nous on a vraiment une cellule, enfin une personne qui est en charge du groupe de cet accompagnement justement au niveau de la mobilité, que ce soit, comme disait Yohan Adrien, en effet avec ces métiers, on sait tous un marché très tendu, d'être capable en tant qu'entreprise de pouvoir vraiment s'adapter, en fait, c'est vraiment ça, s'adapter aux demandes clients, aux demandes des candidats, pardon, par rapport à cet équilibre pro-vie perso, donc s'adapter finalement un petit peu à leurs exigences pour ne pas passer à côté de certaines expertises et c'est également une mobilité où on les accompagne notamment financièrement pour les personnes qui sont déjà chez nous et qui souhaiteraient bouger de région. Donc il y a vraiment toute une cellule qui se charge de cette mobilité-là pour pouvoir accompagner au mieux nos collaborateurs et que tout se passe bien et en général assez rapidement et d'avoir ces possibilités-là. On a même un comité qui est d'une fois par mois de la mobilité en France où on met en avant certaines opportunités qu'on a chez nous où les personnes qui sont justement intéressées pour bouger peuvent prendre connaissance de ces opportunités et se mettre en relation du coup avec les personnes de la région d'accueil pour faciliter justement ces possibilités et voir justement concrètement comment on peut s'organiser. C'est le cas aussi chez vous, Adrien ? Alors on n'est pas aussi gros que chez Atos. Au niveau de la culture. On a un peu de cellules dédiées. Au niveau de la culture, oui tout à fait. Alors on a toujours plusieurs cas de figure qui se présentent mais on a des personnes qui annoncent à l'avance qu'ils aimeraient bien partir dans six mois, dans un an ou dans un peu plus longtemps. À ce moment-là, on essaie au maximum d'organiser la chose pour que ça se fasse de la manière la plus fluide possible. On a des personnes qui souhaitent directement être embauchées sur une agence en particulier et dans certains cas, soit on fait une embauche directement sur l'agence en région ou soit pour certains métiers on peut proposer de faire six mois à Paris pour se former initialement et ensuite partir en région définitivement. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a aussi un autre cas de figure, Adrien, justement je vais rester avec toi, qui dit mobilité ou dit 50-50. Forcément, on va penser au télétravail qui prend toujours plus d'ampleur. Donc, certains métiers en cybersécurité peuvent se faire à distance alors que d'autres non. Je vais partager une présentation dont on a parlé lorsqu'on a préparé cette table ronde et tu me disais que certains métiers pouvaient se faire plus facilement à distance que d'autres. Tout à fait. Alors, c'est juste cette image-là, c'est la roue des couleurs des métiers de la cybersécurité. C'est juste pour introduire un petit peu le concept. En fait, globalement, dans la cybersécurité, il y a trois grands types de métiers. Donc là, il y a six couleurs qui sont présentées, les verts, les oranges et les violets. Ce n'est que des couleurs intermédiaires qui mélangent les deux couleurs d'à côté. On va se focaliser sur les autres. On a souvent ce qu'on appelle l'équipe des rouges. L'équipe des rouges, c'est les hackers, les pentesters, ceux qui font des tests d'intrusion, qui cherchent à attaquer le système d'information pour trouver des failles. On a l'équipe des bleus. Les bleus, c'est plutôt les métiers qui sont liés à la sécurité, à la détection des incidents de sécurité. Donc, ils sont en alerte et qui peuvent intervenir aussi en cas d'urgence ce qu'on appelle les SOC et les CERT. Et puis enfin, tout en haut, on a les jaunes. Les jaunes qui sont plutôt les architectes, les développeurs, tous les gens qui construisent la sécurité du système d'information. Et aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer et un des constats qu'on faisait aussi lors de la préparation avec Morgane, entre autres, c'est qu'il y a des métiers comme les jaunes et les rouges qui sont plus facilement exportables en région, on va dire, ou faisables à distance en tout cas, mais que par contre, tous les services de détection, les bleus, c'est plutôt des choses qui se font au sein d'un même endroit physique, au sein d'une même équipe, autour de mêmes infrastructures qu'on ne peut pas forcément déplacer ni répliquer très facilement parce que ça coûte cher aussi. Donc typiquement, les métiers des bleus, les métiers des centres de services en cybersécurité, c'est plutôt des choses qu'on fait pas trop à distance ou plus difficilement, on va dire. D'accord, d'accord. D'ailleurs, Morgane, côté Atos, vous acceptez le télétravail jusqu'à 50%. Oui. Il me semble que c'est aussi le cas pour Allemande, tu me confirmes, Adrien ? C'est bien ça, oui. Yohan, côté Alistique, on n'avait pas parlé, mais vous, vous acceptez le télétravail jusqu'à quelle proportion ? Alors moi, je suis parti du principe que je n'ai pas contractualisé le télétravail encore pour le moment et c'est assez volontaire puisque la structure est en train de grandir. Et justement, c'est mon travail de ce trimestre à mettre un peu ça en musique quand même puisque le télétravail, c'est top, mais ça a quand même une certaine limite. Comme a pu le dire Adrien, le lien avec le client, au bout d'un moment, il faut y aller. Le lien entre les collaborateurs aussi s'est tendu avec le télétravail, donc il faut le travailler, il faut le nourrir. Aujourd'hui, nous, on est sur un rythme de télétravail qui est en général plutôt d'une journée de présence au bureau par semaine. C'est des choses qui évoluent aussi en fonction de la charge d'émission, en fonction du type d'émission aussi. Quand on a des gens qui sont full-time chez le client et qui ont déjà trois jours de présence par semaine chez le client, on va forcément être un peu plus light avec eux. Quand on est sur une équipe Pentest qui peut faire beaucoup de choses à distance, on va alors demander d'être un peu plus présent également au bureau à part bien souvent pendant les phases de rédac parce qu'on est toujours un peu plus au calme des fois à la maison quand les conditions sont réunies. Donc, on est plutôt sur ce rythme-là d'une journée de présence en moyenne par semaine et après, ils ont aussi le choix de réserver l'intégralité du bureau pour se rejoindre en équipe pour un événement, pour un sujet, pour un rétexte, pour une presse, d'éditeur, etc. Donc, on n'est pas sur de la règle actuellement mais plutôt sur de l'intelligence situationnelle et répondre aux besoins et moi, comme je leur dis, vu que j'ouvre et je ferme le bureau, s'il y a le moindre problème, le bureau sera toujours ouvert. Ok, mais après, oui, après, on comprend par rapport à la taille de la société, Johan, aussi, vous êtes en train de créer les équipes, le cœur des équipes, également la culture d'entreprise, donc effectivement, on comprend de façon assez simple que pour créer cette culture, il faut quand même que nous aussi, on se voit de façon assez régulière. C'est ça, mais dans tous les cas, le télétravail fait partie du package aujourd'hui et, de ce que je vois, j'ai du mal à imaginer un poste full présentiel maintenant. Il peut y avoir des semaines full présentiel pour des sujets particuliers à traiter quand il faut être à proximité d'un client ou d'un sujet en particulier, mais aujourd'hui, c'est ancré dans les moeurs maintenant. Ok, 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 donc je vais revenir à toi Morgane pour Atos, je disais que vous acceptez le télétravail jusqu'à 50%, d'ailleurs, que ce soit pour le collaborateur qui n'habite pas à proximité de l'agence ou bien par choix, même s'il y a une agence à proximité, peut-être par impératif, mais vous leur demandez tout de même d'être en agence une partie du temps. Alors, on vient d'expliquer quelques points notamment au niveau de, pour que les équipes se retrouvent, mais pourquoi c'est aussi important d'être quand même présent à minima 50% sur place ? Oui, donc je rebondis juste avant de répondre à ta question sur ce que disait à l'instant Johan, c'est vrai que c'est hyper important de maintenir le lien, comme le disait aussi tout à l'heure, que ce soit avec les clients ou entre l'équipe, mais pour répondre à ta question, en fait, c'est vrai que nous, pourquoi on trouve ça essentiel de pouvoir se retrouver que ce soit entre collègues à l'agence ou d'aller voir régulièrement le client, c'est vraiment pour partager des bons moments, c'est d'une part pour les nouveaux arrivants de pouvoir plus facilement s'intégrer aux équipes, de pouvoir aussi plus rapidement monter un autonomie sur les sujets, je pense notamment quand c'est aussi des personnes plus juniors qui débutent en cybersécurité, puisque c'est vrai que je reviens encore un petit peu sur le Covid à la période où malheureusement on avait le télétravail je dirais quasiment à 100% du temps, c'est vrai que c'était difficile, je pense qu'on a tous vécu dans nos expériences respectives pour vraiment maintenir le lien et au-delà de l'intégration, c'est surtout aussi très important pour partager des moments de convivialité, pour avoir un sentiment d'appartenance aussi, puisque c'est vrai que nous on ne permet pas de faire du full télétravail pour le moment, puisque finalement si on ne croise jamais ses collègues, le sentiment d'appartenance va s'effriter assez rapidement et sur un marché en plus aussi concurrentiel et aussi tendu que la cybersécurité, c'est très important aussi, ça fait partie des éléments de fidélisation aussi, de pouvoir avoir des moments de convivialité. Donc nous, par exemple, chez Atos, dans notre entité cybersécurité, on essaie de rassembler à minimum une fois par an, voire deux, souvent un peu à l'été, dire une péniche parisienne, parce que la majorité de nos équipes sont sur Paris, mais ça permet de rassembler, j'allais dire, toutes les équipes. Je rebondissais aussi sur ce que disait précédemment Adrien, le fait de pouvoir travailler aussi à distance pour des clients d'autres régions. les équipes peuvent parfois travailler pour des clients à distance et donc travailler ensemble sans s'être jamais vraiment rencontrés. Donc là, c'est aussi l'occasion parfois de mettre un visage parce qu'on connaît aussi les réunions Teams où on ne met pas forcément toujours la caméra, donc on désimmunise un petit peu quand même parfois les échanges et la caméra, c'est bien, mais encore une fois, ça ne remplace pas les liens humains. Donc pour nous, c'est hyper important d'avoir à la fois ces moments de convivialité fidéliser nos collaborateurs, créer aussi ce que disait Yuen, très important, cette culture d'entreprise et ce sentiment d'appartenance et ça permet aussi de mieux se connaître, d'avoir un, je pense, plus envie aussi d'aller sur site par ces événements-là et puis prendre soin de nos collaborateurs. Dans la fonction RH, c'est vrai que c'est très important, on a des équipes RH très réactives mais qui sont là aussi pour prendre soin de nos collaborateurs et aussi s'adapter justement à ce mode du télétravail. Pour finir là-dessus, c'est vrai que nous, Atos, on avait déjà mis en place le télétravail avant le Covid et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Yuen, juste à l'instant, je pense qu'aucune entreprise, surtout dans l'IT et dans la cyber, ne peut se permettre de ne pas proposer un minimum de télétravail. Après, évidemment, c'est adapté et chez nous, ce n'est pas une obligation. On laisse vraiment le choix important à nos collaborateurs puisque tout le monde n'apprécie pas forcément de faire du télétravail ou d'autres plus et donc c'est vrai de pouvoir s'adapter vraiment aux besoins de chacun. C'est aussi cette flexibilité, cette autonomie qui permet, je pense, à chacun de trouver son compte tout en ayant des petits moments convivieux aussi, type after workout pour prendre des nouvelles de chacun et aller un petit peu au-delà des discussions purement professionnelles si je puis dire et ne serait-ce que passer un bon moment, rigoler tous ensemble et un petit peu mieux se connaître, je pense que ça permet aussi de travailler d'une autre manière. Adrien, Yohan, vous souhaitez rebondir ? Je suis complètement en face sur le côté flexibilité en fait qui est... En fait, aujourd'hui, on est quand même face à une population qui est plutôt Bac plus 4, Bac plus 5, qui a besoin d'être responsabilisé, d'être autonomisé, en tout cas, c'est ce qu'ils demandent et leur laisser le choix avec un cadre minimum, c'est hyper important. Le cybercafé a super bien fonctionné pendant le Covid et là, moi, je sens que je retrouve un peu le moment café au bureau où en fait, au final aussi, on retrouve du temps d'échange et informel et la résolution de problèmes aussi autour d'un café. Donc, si on peut avoir de l'efficience et de l'efficacité et en télétrial pour les sujets qui se traitent un peu mieux en télétrial et avoir du présentiel pour les sujets qui se traitent plus facilement en présentiel, c'est... En tout cas, je pense qu'en tant qu'entreprise, on a tout à y gagner. Adrien ? Oui, et sur les... Je vais peut-être compléter aussi sur les actions en dehors du cadre du boulot et le fait juste de revenir dans les locaux de ce que disait Morgane, c'est-à-dire que... Enfin, chez nous, par exemple, on organise aussi une session une fois ou deux fois par an où on essaie de rassembler absolument tous les salariés pour faire une grosse soirée. Donc, c'est une soirée de Noël ou une soirée annuelle où on fait ça et puis on essaye aussi d'organiser des choses plus informelles, ce qui passe aussi par les CSE des entreprises, des soirées jeux de société, des soirées dégustation de bière, des soirées escape game, des weekend skis, enfin voilà. Ça reste toujours aussi important et c'est même encore plus important même maintenant, je trouve. En tout cas, nous, chez nous, on le voit, les gens apprécient d'autant plus ces choses-là qu'on est plus en télétravail qu'avant. D'accord. Pourquoi ce sujet du télétravail ? Je vous remercie d'avoir insisté sur ce point-là parce que ce point-là, en fait, il est directement lié à l'exercice en région parce que si on va un peu plus loin dans le sujet, on avait évoqué en préparant la table ronde, c'est est-ce qu'il est possible pour vous, en fait, je vais m'adresser à vous trois mais je mets les participants un peu dans la boucle, c'est si maintenant vous avez un candidat qui est vraiment intéressant, vraiment pertinent par rapport au profil que vous recrutez, si maintenant il n'est pas à proximité d'une agence, est-ce que vous acceptez le fait qu'il reste dans sa région, qu'il reste donc en télétravail et qu'il vienne, donc là en l'occurrence c'est 50% du temps mais après j'imagine c'est selon les cas, Morgane, tu me parlais de compromis, d'arriver à faire des compromis mais quoi qu'il en soit, on voit bien que travailler en région et en télétravail à distance, mais vraiment à distance physique d'une agence, c'est possible mais il y a quand même ce lien, il ne faut pas oublier que ce lien humain, encore une fois tu parlais Morgane, il est extrêmement important. Totalement. Si tu veux continuer parce que je trouve que c'est vraiment un sujet que je pense qu'on peut poser un peu plus. Oui, c'est vrai que du coup c'est encore une fois je dirais trouver le juste milieu et les compromis à la fois qui conviennent aux candidats sur ne pas perdre cette qualité de vie. Moi c'est vrai qu'en tant qu'hierage sur le recrutement c'est un élément qui est prépondérant ces derniers mois dans les attentes des candidats, de ne pas pouvoir, je suis en région parisienne donc pour ceux qui connaissent bien cette région pour aller travailler ou ceux qui sont partis, voilà, il y a un temps non négligeable dans les transports en commun qu'on perd finalement un petit peu au profit de cette vie perso et des projets personnels qu'on peut avoir. donc permettre en fait à des personnes de garder cette qualité de vie en étant en région tout en étant sur des sujets hyper intéressants et challengeants à distance, c'est bien mais en effet c'est à ses limites je crois que c'est ce qu'évoquait au début de cette tableur en Lyon et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je pense chaque entreprise en tout cas en cybersécurité essaie de trouver aussi quand même des compromis en nous demandant à ces collaborateurs-là quand même de venir quand même régulièrement à l'agence pour maintenir ce lien comme on le disait justement essentiel et ouais c'est vraiment ça c'est maintenir ce lien et garder cette qualité de vie et c'est ce compromis qui convient bien justement au candidat puisqu'il n'y a pas besoin de déménager si je puis dire et en même temps qui convient bien à l'entreprise puisque voilà on peut on peut trouver ce juste milieu et c'est encore une histoire d'ajustement je pense et d'échange et de trouver des solutions voilà en bonne intelligence qui conviennent à tous et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aussi dans ce secteur-là qui beaucoup de Parisiens comme on le disait précédemment veulent rester dans leur entreprise sur leur sujet même avec des clients parisiens mais tout en déménageant dans d'autres régions partout en France et c'est aussi s'adapter je pense au niveau des entreprises sur ce point-là et leur permettre de le faire sinon ça va être des personnes qui vont sûrement partir si c'est un point essentiel pour encore une fois leur équilibre donc le travail c'est bien je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que c'est une chose essentielle mais voilà il faut aussi maintenir ce lien et se voir pour toutes ces raisons moi je suis plutôt aligné avec Morgane mais je vais aller un cran plus loin encore avec vraiment le terme de négociation c'est de la négociation enfin tout est négociation en fait et donc cet aspect-là de se dire j'ai n'importe quoi il y a une agence à Strasbourg mais moi je veux travailler depuis chez moi à Grenoble qu'est-ce qu'on met sur la table des négociations côté entreprise et côté de celui qui veut faire ça pour pouvoir se le permettre en fait donc en effet l'aspect présent c'est voir du monde ses collègues c'est toujours hyper importante il faut le prendre en compte on ne peut pas juste arriver en disant non moi je veux être à Grenoble à 100% du temps et je ne veux jamais vous voir et puis évidemment il y a l'aspect compétent ce qu'est dit Morgane c'est si on arrive alors qu'on n'est pas non plus très compétent qu'on n'est pas très curieux qu'on ne fait pas de veille qu'on ne s'épanouit pas dans son monde de la cybersécurité face à quelqu'un qui va demander exactement la même chose mais qui est une star du domaine évidemment la négociation ne se passera pas de la même manière Et Johan ? Oui Vas-y En fait pour rebondir et compléter moi je suis totalement en face et c'est surtout que je pense que les entreprises doivent voir aussi l'avantage d'avoir des gens peut-être un peu perdus en France dans des lieux où finalement on va retrouver des structures peut-être avec des secteurs d'activité un peu particuliers et où moi je vois le cas typiquement très concrètement là j'ai intégré une personne qui fait de l'intégration de solutions le profil est top et par contre il habite à 90 km de Lille et pour ceux qui connaissent Lille le matin c'est assez similaire à Paris d'un point de vue voiture et circulation et il m'a dit très concrètement j'aurais jamais osé postuler pour une boîte lilloise si je ne savais pas qu'il y avait du télétravail et nous à contrario il nous offre l'opportunité d'aller sur un secteur géographique qui n'était pas exploité parce que nous on avait aussi la vision des fois de se dire c'est à 90 km de Lille on ne va pas envoyer un Lillois là-bas il ne va jamais vouloir y aller et donc il y a un vrai juste milieu et à mettre vraiment sur la table des négociations comme le disait Adrien en disant voilà même si à la licence voici l'apport que je peux avoir et je pense que c'est quelque chose seulement qui est en train d'émerger du côté candidat en tout cas et sur lesquels il faut qui s'exprime et qui le mette vraiment en avant la localisation peut être une compétence indirectement aujourd'hui et peut apporter énormément à une structure autant que cela apporte aux candidats dans le cadre de sa qualité de vie et justement Yohan tu nous parlais des candidats qui avec 4-5 ans d'expérience après qui quittaient Paris pour aller à Lille juste pour information pourquoi Lille ? Lille c'est à une heure de Paris c'est quand même cool Lille en fait ça a quand même pas mal bougé depuis une petite dizaine d'années enfin on a une proximité avec Bruxelles qui se ressent vraiment en fait on peut ne pas y croire quand on n'y est pas mais en fait ça offre une opportunité géographique à la proximité de Bruxelles depuis le Brexit en fait on voit aussi beaucoup de services de structures qui étaient présentes en Angleterre qui redescendent à proximité l'une des premières villes passées Calais avec un gros centre économique c'est Lille on a une heure de Paris l'aéroport se développe et va énormément grandir on a un bassin économique très retailer e-commerce etc qui commence aussi à se développer sur d'autres secteurs on voit l'arrivée de la FinTech enfin en tout cas moi je baigne dans un environnement qui est celui d'Eura Technologie qui est un très très bel incubateur et on voit plein de secteurs d'activité émergés qu'on trouvait plutôt à Paris à la base et qui commencent aussi à se délocaliser ailleurs et après quand on regarde c'est pareil à Nantes c'est pareil à Marseille c'est pareil à Toulouse à Bordeaux on a on va dire des activités économiques assez historiques qui se développent et forcément la cyber se développe avec et on a des entreprises qui sortent de Paris aussi et qui cherchent de la proximité et effectivement l'avantage de Lille c'est une heure de TGV quoi d'accord et Adrien Nantes Nantes qui représente l'agence du Grand Ouest bon c'est plus lent que Lille forcément mais on a entendu parler juste après le Covid notamment Morgane parlait pas mal de Covid donc on va rebondir dessus qu'il y a des Parisiens aussi qui sont partis énormément à Nantes oui beaucoup mais je me dis sur ta phrase justement c'est plus loin de Paris et du coup ça ouvre tout un bassin d'emplois différent aussi donc c'est l'avantage de l'inconvénient et tu fais bien citer Grand Ouest parce que c'est pas que Nantes en fait en termes de cybersécurité il y a aussi Rennes qui est très très attractif côté Ouest avec beaucoup d'entreprises il y a Orange qui était historiquement en fait à Rennes il y a tout un pôle de start-up qui se déploie aussi là-bas on est aussi à Brest aussi on a un pôle d'expertise avec des écoles d'ingénieurs une école d'ingénieurs qui est là-bas donc il y a aussi beaucoup beaucoup d'emplois à faire et c'est exactement ce qu'a dit Johan c'est si les métiers se développent si les entreprises se développent économiquement dans une zone il y a forcément besoin d'IT au sens général et donc il y a besoin de la cybersécurité c'est obligatoire donc en fait il y a du boulot partout mais justement Adrien tu m'as fait la transition sur la prochaine partie sur les spécificités de l'activité cyber dans ces régions-là est-ce que toi tu constates que la typologie de vos clients et les enjeux de ces clients elles diffèrent sur certains points selon la région alors selon la région c'est surtout entre l'île de France enfin Paris et la région parce que sauf quelques exceptions ou quelques on rencontre quand même pas mal mais la France étant un pays très centralisé sur sa capitale on a beaucoup d'entreprises qui sont toutes à Paris en tout cas les coeurs de décision et donc en général de l'IT sont à Paris donc évidemment on a beaucoup d'entreprises très grosses où le boulot va se faire à Paris mais on a plein d'exceptions à ces règles-là aussi avec des entreprises qui sont très grosses je pense à Lille il y a des catelons dans l'est vers Strasbourg il y a la grande banque Euroinformation CIC Crédit Mutuel c'est ce genre de choses dans l'ouest du côté de Nantes on a historiquement beaucoup d'assurances enfin un petit peu plus bas que Nantes d'ailleurs du côté de Nior enfin voilà il y a plein d'entreprises de ce type-là qui existent mais pour autant la typologie générale quand on regarde il y a quand même évidemment plus de petites structures en région privée enfin des entreprises privées mais aussi des organismes publics territoriaux qui sont mécaniquement plus petits et toutes ces entreprises-là ont globalement les mêmes besoins en cybersécurité mais pour autant on ne fait pas exactement de la même manière la cybersécurité pour ces gens-là qui sont souvent encore moins nombreux que ce qu'il faudrait que les entreprises parisiennes et qui n'ont souvent juste pas le temps de tout faire et pas l'expertise non plus pointue sur tous les sujets donc qui ont encore plus besoin de cybersécurité efficace d'accord et Morgane encore une fois quand on préparait cette table ronde tu me disais donc il y avait des métiers qui avaient tendance à rester à Paris notamment les métiers d'intégration alors que d'autres fonctions étaient plus à même de se délocaliser si je peux dire en tout cas de s'installer en région est-ce que tu peux nous en donner des exemples et nous expliquer ces raisons oui alors si on reprend la roue que représentait tout à l'heure Adrien c'est principalement une de ses raisons c'est vraiment les métiers justement blue team où finalement il y a pour des raisons à la fois de coûts financiers d'infrastructures spécifiques de centres de services à mettre en place qui se gèrent en général sur un site donc nous ça va être le cas par exemple pour tous les sujets d'intégration ou par exemple notre SOC ou notre CERT qui est plutôt spécifiquement région parisienne et à contrario d'autres métiers en cybersécurité comme par exemple tout ce qui est audit pen test donc notamment la partie test d'intrusion ou différents audits techniques ou bien des métiers un petit peu plus fonctionnels de consultants en GRC donc tout ce qui est gouvernance analyse conformité réglementaire où on est vraiment là pour conseiller le client sur tous ces sujets-là peuvent se faire vraiment de n'importe où comme on le disait un petit peu dans nos échanges précédents et ça permet de pouvoir avoir ces possibilités-là aussi sur nos différentes régions D'accord Je reviens juste à Adrien Adrien tu voulais aussi rebondir sur ce point-là parce qu'on avait parlé en préparation Sur la capacité à faire certains métiers en région Oui à Paris en région les raisons Oui j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure les métiers des jaunes et des rouges sont plus facilement exportables exportables en région mais pour autant le besoin de métier des gens qui font la détection des attaques donc les bleus ou l'intervention d'urgence est plus souvent centralisé alors je dis centralisé c'est pas forcément qu'à Paris mais ça l'est souvent et donc très souvent les entreprises même plus petites qui ont besoin de ces services-là tout autant que les autres il va mécaniquement falloir qu'elles souscrivent à des services de ce type-là d'entreprises parisiennes souvent alors ça peut être au travers des agences qui sont présentes dans les régions bien sûr en tout cas très souvent les personnes réellement qui vont travailler qui vont être analystes SOC seront plutôt présentes à Paris pour le compte d'entreprises qui seront en région Johan tu me disais aussi que vous êtes localisé à Lille donc avec une ouverture en cours à Paris mais vous avez en fait des clients sur toute la France oui oui tout à fait en fait on a été amené à intervenir c'est très drôle du coup on a intervenu quand même pas mal sur Paris aussi à l'inverse de ce qu'on peut imaginer des fois Paris vers la région mais on est aussi énormément sollicité pour des sujets à Paris d'où le développement physique voulu et cas d'une mission dans le cadre d'un accompagnement PCI DSS sur le plan technique pour une FinTech voilà la personne qui a accompagné elle est assez peu finalement sur Paris et tous pilotés en distanciel quoi donc il y a eu ça on a fait de la sensibilisation aussi en distanciel pour des PME sur Marseille et niveau PenTest on sent vraiment que sur le côté PenTest quand on est sur l'appli ou sur du web on peut intervenir globalement toute France on a intervenu aussi pour des clients au Canada mais pour le coup là il a vraiment fallu se déplacer en physique puisque c'était de l'analyse de risque et en fait on se rend compte que tout est interchangeable on peut de région intervenir à Paris de Paris en région et pour rebondir sur ce que disaient Adrien et Morgane pour le côté centre de service on a la chance à Lille d'avoir un campus cyber qui va se monter en mode région et si je ne me trompe pas il monte un C-SERT dédié au PME et donc du coup on va voir comme l'a très bien dit Adrien cette délocalisation peut-être un peu parisienne d'une activité qui pouvait être très parisienne parce que c'est un peu le souci des fois des petites structures ou des PME qui sont en région et qui ont peur de souscrire à un service parisien si des fois pour la distance entre guillemets physique des fois aussi le tarif qui est en conséquence et là je pense qu'ils vont faire le test en région avec ce campus pour ce côté un peu service managé et ça va être une belle opportunité de voir ce que ça va donner donc le monde cyber en tout cas en France c'est vraiment en mouvance actuellement et c'est hyper agréable à voir et à suivre et comme je pense qu'on est tous convaincus autour de la table il y a de quoi faire pour un sacré paquet d'années Yohan c'est simplement tu veux nous dire qu'en région on va mutualiser certains investissements certaines équipes est-ce que tu peux développer parce que ça veut dire qu'en fait il y a un impact direct sur les métiers des métiers qui étaient quasiment que en activité à Paris ils vont pouvoir se décoliser grâce à cette mutualisation Oui en fait c'est exactement ça alors ils font le test je pense que c'est en tout cas une volonté de l'État de pouvoir entre guillemets délocaliser aussi les activités de Paris pour les positionner en région c'est le cas en tout cas avec le campus cyber de Lille mais je vois on est nous à quelques mètres d'IBM qui a un énorme socle je vois aussi il y a des grandes structures sur l'île qui ont leur propre socle interne proposée non pas en mode service externe mais vraiment pour leurs équipements internes donc en fouinant et en regardant un peu en s'intéressant on peut intégrer un centre de service managé au sein d'une grande entreprise on ne peut pas les citer Adéo par exemple qui fait partie de Leroy Merlin enfin Adéo qui est la tête de Leroy Merlin et de beaucoup d'autres structures va avoir un fonctionnement soc en interne donc il est aussi possible de se dire que même si on travaille dans un centre de service partagé à Paris on ne peut pas aller le chercher en région alors plus facilement dans des grandes structures mais ça existe donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les candidats aussi mais après j'ai l'élargé même encore parce qu'il y a encore d'autres métiers de la cybersécurité qu'on peut faire aussi chez les éditeurs de solutions pour intégrer des solutions là on n'en a pas parlé parce qu'avec nos 3 entreprises on ne les représente pas mais il y a beaucoup d'éditeurs français qui ne sont pas basés à Paris il y a tout un tas de solutions ça ne parlera peut-être pas à tout le monde il y a des solutions de sécurité mail comme VD Secure Mail in Black des solutions de Firewall comme Storm Shield c'est des solutions françaises mais qui sont le premier que j'ai cité VD Secure il est à Lille les deux autres ils sont dans le sud côté de Marseille c'est hyper riche il se passe plein de choses et ce qui se voit aussi je trouve en France avec les deux grands raous de la sécurité qui se font le FIC c'est à Lille c'est pas à Paris et l'autre événement qui est les assises de la cybersécurité qui est pour vous c'est à Monaco mais c'est pas à Paris non plus donc on s'écarte du centre parisien sur toutes les activités cyber et même en termes d'événements je rebondis sur ce que tu dis t'as l'Europe 1 de Cyber Week aussi qui est à Rennes si je ne me trompe pas et c'est top c'est top Rennes se développe beaucoup notamment avec cette European Cyber Week et puis c'est un bassin aussi très étatique et voilà un fleuron vraiment de l'ouest de la France en cybersécurité qui ils ont leur historique télécom si je ne me trompe pas donc ils ont pris le ils ont pris le pas sur la cyber aussi exactement nous c'est vrai qu'on a la chance de participer à tous ces événements et d'autres événements qu'on n'a pas le temps de citer aujourd'hui mais qui sont vraiment spécifiques justement à chaque région et qui permet de voilà de soit mieux se faire connaître soit aussi voilà développer je pense d'autres partenariats avec des clients ou des futurs potentiels clients donc c'est c'est hyper intéressant de bien comprendre que tout ne se passe pas non plus à Paris voilà et d'ailleurs alors je bascule sur un autre sujet parce que ça fait écho aussi et qui montre aussi le dynamisme de la cyber qui monte beaucoup dans les régions c'est tout le monde n'a pas entendu parler mais du plan France Relance donc l'État qui injecte beaucoup d'argent pour relancer l'économie française il y a tout un budget qui est dédié à la cybersécurité qui est piloté par l'ANSI et le but de cet argent là c'est d'augmenter le niveau de cybersécurité des collectivités territoriales donc c'est à dire des mairies des communautés de communes des syndicats de gestion de l'énergie d'un département enfin voilà ce genre de choses et ça ce n'est que pour la région c'est pas spécifiquement que pour l'île de France et donc pour tout ça ils ont tendance à favoriser des entreprises qui font de la cybersécurité donc comme nous qui ont des implantations locales pour pouvoir réaliser l'accompagnement cybersécurité des organisations publiques donc il faut encore des bras pour faire tout ça et encore une preuve de diversité d'approche cyber parce qu'on n'approche pas la cyber en collectivité comme on l'approche dans une entreprise pas le même type de données qui traverse tout ça donc c'est des super sujets en tout cas moi je vois les gars qui interviennent dessus c'est pas le même mode de fonctionnement c'est pas la même approche il faut être beaucoup plus pédagogue c'est top en tout cas c'est vrai qu'on n'a pas parlé de France Relance et tout à fait rien alors c'est vrai que c'est un sujet à part entière mais effectivement France Relance permet en fait d'intensifier en fait les moyens des collectivités locales justement à passer par ces entreprises donc justement pour auditer pour améliorer pour optimiser la sécurité des systèmes d'information et on sait d'ailleurs un peu plus tard qu'hier il y avait un article qui est sorti sur un grand média français qui indiquait que je crois que c'était 40-50% des attaques étaient dirigées vers avant tout vers des entités publiques alors c'est pas seulement les collectivités locales mais donc on voit qu'effectivement il y a un véritable enjeu et j'imagine que ça se ressent aussi à travers l'émission que vous proposez à travers vos trois entreprises sur notamment aussi cet aspect public donc qui est aussi extrêmement intéressant on arrive à la fin de cette table ronde merci Morgane pour ton temps merci Adrien merci Johan merci à toi avec plaisir merci beaucoup vous pouvez donc directement continuer vos échanges avec les entreprises directement en cliquant sur le lien que je viens de mettre sur le chat et réservez également des créneaux d'entretien si vous le souhaitez si vous êtes intéressé par les entreprises vous allez également recevoir un mail avec les liens directs d'ici quelques minutes et donc quant à moi je vous dis à très bientôt Morgane, Adrien, Yohan merci ce fut extrêmement intéressant un peu court assez dense on a parlé travail, mobilité qualité de vie il y a vraiment plein de choses encore qu'on aurait pu évoquer ce sera éventuellement lors d'une prochaine table ronde merci à tous très bonne soirée merci à tous bonne soirée bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous